Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct au lendemain de l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris. On fait le point ici à Bordeaux dans cette édition, vous entendrez notamment dans un instant la réaction de Monseigneur Lacombe, évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux. Et puis après ce journal soirée spéciale autour des Girondins de Bordeaux, c'est ce soir que le club livre les résultats de sa grande enquête Girondins et vous, une longue consultation des supporters pour savoir comment renouer le lien avec le public. On vous fait vivre cette restitution ce soir en direct à partir de 18h30. Et puis nous irons aussi à Rochefort après 18 ans de construction de la frégate. L'association Hermione Lafayette a développé un vrai savoir-faire. L'enjeu est maintenant de le préserver et de le transmettre. Alors depuis quelques mois, une nouvelle formation s'est mise en place à l'arsenal de Rochefort avec comme objectif de remettre en état le cupidon fou, un bateau du musée de la mer de Bordeaux. Tout de suite les titres de votre journal. L'émotion des fidèles du monde entier au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'était un symbole du patrimoine français, un lieu de culte historique pour les catholiques. Nous irons à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Un incendie qui pose la question de la sécurité autour des bâtiments sensibles. À Bordeaux, le patrimoine architectural est riche. Nous verrons quelles sont les mesures mises en place pour protéger les différents édifices. Et puis toute autre chose, nous irons également du côté du château du Hayan, où nous retrouverons Bastien Loquet pour suivre cette soirée autour de l'avenir des Girondins de Bordeaux. C'est ce soir que la grande consultation lancée par le club est restituée. La météo, ce sera une très belle journée demain. Pas l'ombre d'un nuage, un grand soleil qui va briller toute la journée. Des températures au-dessus des normales de saison, il va faire entre 23 et 25 degrés, au meilleur de la journée demain en Gironde. Après une nuit entière à lutter contre les flammes, les pompiers sont parvenus à maîtriser ce matin. L'incendie apparemment d'origine accidentelle qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un sinistre impressionnant dans ce bâtiment symbolique pour le patrimoine français qui a ému le monde entier. Et en Gironde, les réactions ont également été nombreuses parmi les politiques. Michel Delonnet, conseillère municipale d'opposition à la mairie de Bordeaux, a été une des premières à exprimer son émotion sur Twitter. Vous le voyez, un drame que partagent tous les Français, toutes les religions d'après l'élu socialiste. Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a réagi également ce matin. Il a promis que la ville contribuerait à la reconstruction de la cathédrale. Il va soumettre l'idée à son conseil municipal. Et même chose pour Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui promet un engagement du conseil régional. Il a même émis l'idée de fournir des arbres pour aider à la reconstruction de la charpente de la cathédrale. Et nous sommes en ligne avec Mgr Lacombe, évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux. Bonsoir à vous, Mgr Lacombe. Quelle a été votre réaction, tout d'abord hier, quand vous avez appris qu'un incendie ravageait la cathédrale de Notre-Dame ? Ça a été, comme pour beaucoup, un choc. Nous avions la messe chrismale qui marquait l'entrée dans la semaine sainte. Et en sortant de la cathédrale Saint-André, les gens regardaient leur portable. Et donc, avec eux, j'ai vu ces images qui ont provoqué pour moi une grande tristesse. C'est une émotion, on l'imagine, qui dépasse la ville de Paris et qui dépasse même la seule communauté catholique, finalement. Oui, alors ça touche, bon, d'abord les catholiques parisiens, mais tous les chrétiens qui sont en France. Et puis l'ensemble des Français, comme le disaient les derniers échos que vous nous donniez. C'est vraiment un monument national qui est touché et pour lequel on ressent beaucoup d'affection de la part de tous les Français. Alors, le pape a appelé à la mobilisation de tous pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Pour vous, est-ce que tout le monde doit participer à la reconstruction de ce lieu de culte ? On a vu que les collectivités allaient contribuer, qu'il y avait beaucoup d'entreprises aussi qui avaient fait des dons. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Je suis très touché de tous les témoignages que l'on entend par voix de presse. Et puis les témoignages que je reçois aussi personnellement, par téléphone, par mail, où des gens assez lointains, assez lointains dans le monde aussi, disent la proximité, envoient un message, parce qu'on est Français, parce que Notre-Dame a été touchée. Donc je crois que le président de la République a bien exprimé l'émotion de tous les Français. Et donc cet appel pour tous a participé à cet effort de reconstruction. Mais ce qui est beau, c'est qu'on voit que beaucoup plus largement, beaucoup de personnes, d'entreprises vont s'investir pour rebâtir ce bâtiment. Merci beaucoup Monseigneur Lacombe d'avoir été avec nous. On rappelle que les cloches des cathédrales de la centaine de diocèses en France sonneront toutes demain à 18h50 en solidarité avec le diocèse de Paris. Et au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'église Notre-Dame de Paris à Bordeaux, c'est entre stupéfaction et recueillement que les fidèles se sont retrouvés à la cathédrale Saint-André. Aujourd'hui, toute la semaine, les prières seront plus particulièrement adressées vers la cathédrale parisienne. Reportage de Clément Delaveau. Dans la neve de la cathédrale, certains allument des bougies, d'autres viennent simplement découvrir l'édifice. Les fidèles et les touristes se mélangent pour se recueillir après une soirée que personne n'oubliera. Ça m'a un petit peu sidérée. J'étais très émue de voir toutes ces flammes. Je me demandais jusqu'où ça allait aller, ce qui allait se passer. C'était la destruction de quelque chose de très symbolique pour Paris, pour le monde, pour la chrétienté aussi. Alors que tous ont les images de l'incendie en tête, découvrir ou redécouvrir la cathédrale Saint-André prend une saveur particulière. On dit que tout n'est pas perdu. On a quand même encore nos cathédrales dans les grandes villes qui sont encore là et qui sont très très belles. Il n'y a pas que la cathédrale de Paris qui est belle, mais la cathédrale de Bordeaux, elle est magnifique. Le père Meunier était en pleine messe hier à Bordeaux lorsque les flammes ont commencé à ravager l'église Notre-Dame de Paris. Un drame qui vient lui rappeler la vulnérabilité du patrimoine, dont cette cathédrale qui a déjà connu les flammes en 1787. Je crois que tout édifice a une certaine fragilité et le point de fragilité, ce sont les combles justement. C'est la toiture, c'est toute cette question-là parce qu'on y monte rarement, je dirais. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est pour ça qu'on essaie de multiplier actuellement. L'État est en train d'installer des détecteurs de fumée, des détecteurs d'incendie, pratiquement dans toutes les combles des cathédrales. Justement, il y a eu la question du Parlement de Rennes et maintenant la question de Notre-Dame de Paris. On voit bien que ce sont toujours le point faible des bâtiments de France. À quelques jours de Pâques, les prières des messes de cette semaine sainte seront plus particulièrement adressées vers Notre-Dame de Paris. Et mise à part la cathédrale Saint-André-Bordeaux est une ville riche d'un patrimoine comptant de nombreux bâtiments historiques. Alors, quels sont les lieux les plus sensibles à de tels risques et quelles sont les mesures prises pour les protéger ? Élément de réponse avec Franck Poirou. La cathédrale Saint-André, l'église Saint-Michel, le musée des Beaux-Arts, autant de monuments bordelais qui font l'objet d'une vigilance toute particulière en termes de protection contre les incendies. Parmi eux, peut-être le plus sensible de tous, le Grand Théâtre. Certaines parties du monument ne sont constituées que de bois, comme les dessous de Seine par exemple, ou encore la charpente sous toiture. Elle est constituée de plusieurs centaines de mètres cubes de peintre Douglas, âgée de 250 ans, l'âge du Grand Théâtre. Pour la surveiller, deux personnes spécialisées dans les incendies sont présentes en permanence dans le monument 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le monument est équipé de 600 capteurs anti-incendie et d'un réseau automatique de jets d'eau qui se déclenchent si la température dépasse les 60 degrés. Malgré cela, les administrateurs du Grand Théâtre vivent dans la crainte constante qu'un incendie peut intervenir à n'importe quel instant. On n'est jamais encore une fois à l'abri d'un problème, surtout encore une fois dans nos métiers qui sont des métiers où on manipule énormément de matériel technique, électrique, d'éclairage en particulier. Alors au XIXe siècle, la source était surtout, l'éclairage était fait avec des bougies. Donc effectivement, c'était un point essentiel de propagation de l'incendie. Mais les alertes électriques aujourd'hui restent quand même un souci absolument constant. L'espace réservé au public et celui réservé à la technique sont séparés par un mur blanc. Il est constitué de matériaux résistants aux flammes, comme l'ensemble des décors et accessoires sur scène par ailleurs. Sur les toits, cette séparation est aussi visible. Ce mur sépare les deux espaces pour que les flammes ne puissent pas se propager à l'ensemble du bâtiment. Les pompiers jouent aussi un grand rôle dans la protection de ces monuments. Aux historiques sont venus se rajouter la Cité du Vin ou encore la future Mecca. Tous sont des mesures spécifiques, particulières en termes d'accessibilité et de déploiement des secours si un feu venait à se déclarer. Un plan préétabli en quelque sorte et pour le tenir à jour, les pompiers visitent régulièrement les lieux pour l'adapter. Ce qui est certain, c'est qu'on s'astreint à connaître au mieux nos bâtiments. Et donc ça passe, comme je vous le disais, par le biais, par exemple, des visites de secteur. Ce qui est certain, c'est que nous souhaitons avoir comme interlocuteur des personnes aux ressources, c'est-à-dire des personnes qui connaissent le site, qui sont susceptibles de nous donner des informations d'accessibilité, une priorisation en termes de sauvegarde d'oeuvre, par exemple, de manière à ce qu'on puisse gagner du temps sur opération. Le Grand Théâtre, la Cathédrale Saint-André et la Flèche Saint-Michel font d'ailleurs l'objet d'exercices d'entraînement réguliers des sapeurs-pompiers. Malgré tout, le risque zéro n'existe pas. Aucun monument n'est à l'abri d'un sinistre éventuel lié à un incendie. Et justement, tous les bâtiments de la région sont-ils protégés contre le risque incendie ? Et comment concilier règles strictes de préservation du patrimoine et limitation des risques incendie ? Écoutez la réponse de la directrice régionale des Affaires culturelles. Alors, il faut faire en sorte de pouvoir concilier les deux pour éviter justement ce qui s'est passé à Notre-Dame, c'est-à-dire la destruction complète d'une charpente médiévale. Pour ça, il faut faire en sorte que quand il y a des travaux, ils soient bien encadrés, avec des permis-feux qui sont déterminés en lien avec le propriétaire et le maître d'oeuvre, qui encadrent le travail des entreprises quand il y a des points chauds. Il faut faire en sorte que les réseaux électriques soient le plus suivis possible. Et de toute façon, il y a une réglementation qui est assez stricte. Il y a des contrôles périodiques tous les ans. On vient contrôler les installations électriques. Et il y a des visites de la commission de sécurité qui vient déterminer aussi si l'établissement pose des problèmes ou pas. Voilà, on rappelle donc que toutes les cloches des cathédrales sonneront demain à 18h50 par solidarité avec le diocèse de Paris après cet incendie. Dans le reste de l'actualité, la Cour administrative d'appel a débouté la ville de Bordeaux. L'abonnement professionnel pour le stationnement, réservé à seulement trois catégories, n'est pas légal. L'année dernière, le tribunal administratif en joigny et la ville de Bordeaux a réexaminé la demande d'abonnement professionnel des avocates Aurore Leguillon et Marie-Christine Balthazar. Elles seront demain sur notre plateau pour tout nous expliquer. Et puis on va maintenant aller du côté du château du Hayan où a lieu ce soir une grande soirée pour le club des Girondins puisque c'est ce soir qu'a lieu la restitution de l'enquête, de la consultation des supporters avec comme objectif renouer le lien avec le public. On retrouve sur place Bastien Loquet. Pourquoi est-ce que c'est une soirée importante pour les Girondins ce soir, Bastien ? Eh bien, on va dire, Raphaël, que c'est le deuxième acte d'un processus qui a été lancé en janvier. Les Girondins de Bordeaux ont voulu savoir un petit peu ce que le public, ce que les Bordelais en général pensaient réellement du club avec l'objectif, bien évidemment, c'est de faire revenir le public au stade, le stade de Matmut, qui est celui qui a l'un des moins beau taux de fréquentation dans le championnat de Ligue 1. D'où l'intérêt de savoir un petit peu quel était ce lien qui peut-être s'était rompu entre le public, les Girondins de Bordeaux. Des ateliers ont été organisés durant tout le mois de janvier. Et dans un instant, ici derrière moi, ce sera la restitution. On saura davantage ce que les Girondins ont retenu de cette consultation, ce que le public bordelais a dit justement de ce lien entre les Girondins et le public, avec peut-être aussi quelques annonces pour remédier à cet état de fait qui se constate de match en match du côté des Girondins de Bordeaux au Matmut, avec par exemple le fait que le choc Girondin-OM n'a pas rempli le stade Matmut. On en repart dans un instant avec une édition, une émission spéciale à partir de 18h30 ici, en direct du Château du Hayan. Merci beaucoup Bastien. On vous retrouve donc dans quelques instants pour cette émission spéciale en direct sur TV7. Et puis, à peine arrivé de Singapour, le nouveau directeur général de Vignexpo est déjà sur le plateau de TV7. Rodolphe Lamez prend les rênes de cette institution bordelaise, un peu malmenée par la concurrence ces dernières années. Et malgré tout, pour lui, Vignexpo Bordeaux fait partie du patrimoine bordelais, mais doit aussi être développé dans d'autres villes. Écoutez. Vignexpo, c'est à Bordeaux. Et on gardera une empreinte forte de Vignexpo à Bordeaux dans les années qui viennent. Ça, c'est certain. Donc, l'ancrage reste. L'ancrage reste et il restera. C'est une évidence. C'est patrimonial, effectivement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Mais quand vous avez un... Mais ça n'est pas que patrimonial. Vignexpo Bordeaux, les exposants, on a 20% d'exposants bordelais. Donc, pour du patrimoine, c'est plutôt faible. C'est-à-dire qu'on a 80% d'exposants qui viennent d'autres régions viticoles et d'autres lieux du monde. Donc, voilà. Ce qui veut dire qu'il faut aller sur d'autres territoires. On l'a fait avec New York. On va le faire cette année avec Shanghai. On va continuer avec Hong Kong. On va aller aussi à Paris. Justement, Paris, ça fait partie de ces déclinaisons qui ont un peu inquiété à Bordeaux. On s'est dit, est-ce que Paris ne va pas venir cannibaliser Bordeaux ? Vous voyez les choses comment. C'est quoi ? C'est une manière de prendre position, justement, précisément, par rapport à la concurrence ? Il y a une histoire de calendrier derrière ? Il y a évidemment un positionnement vis-à-vis de la concurrence qui n'est pas anodin dans ce choix d'avoir lancé Vinexpo à Paris. Il est évident qu'une place comme Paris, mais ça aurait pu être Londres, ça aurait pu être Berlin, va attirer facilement du monde. Voilà, le salon Vinexpo qui a été avancé cette année, il aura lieu du 13 au 16 mai. Attention à ces travaux qui perturbent les habitudes des usagers du tram C depuis hier et jusqu'au 25 avril. Cette semaine, la circulation des tramways est coupée entre les stations Grand Parc et Gare Saint-Jean. Tout de suite, une émission spéciale. Gérondin de Bordeaux, juste avant, vous retrouvez un numéro de votre émission Mode d'emploi. Gérondin de Bordeaux Gérondin de Bordeaux